Salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un tour de magie mais pour une technique qui est très connue dans le domaine de la magie. Tu l'auras compris parce que tu as vu le titre de la vidéo. Si j'ai pensé à te faire cette vidéo là, c'est tout simplement parce que j'ai un nouveau jeu de cartes. Qui dit nouveau jeu de cartes dit jeu de cartes qui glissent. Et du coup on peut faire des éventails. Démonstration. Ok alors du coup pour la démo de l'éventail, tout simplement on a un jeu de cartes comme ça et on peut faire déjà premièrement un éventail de cette façon là. Donc là on a un éventail parfait. De l'autre côté ça donne un éventail comme ça. Donc là pareil parce que toutes les cartes sont dans le bon sens. Et ensuite on peut aussi faire un éventail à une seule main. On va prendre un petit paquet de cartes et on éventail les cartes comme ça. On apprend à faire ça. Ok alors du coup pour les explications du premier éventail, donc celui qui va se faire avec deux mains. Donc premièrement on tient le jeu de cartes de cette façon. Donc le pouce et les doigts comme ça. Ensuite on vient avec la deuxième main, on prend pouce majeur annulaire et on va le tenir de cette façon. Ce qui va nous permettre ensuite de revenir avec la main gauche. Alors bien évidemment ça c'est si vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher il faut tout faire dans le sens inverse. Donc on revient avec la main gauche de cette façon et on va venir poser le pouce ici et les deux autres doigts comme ça. Vous voyez ? Donc j'ai ma main comme ça. Je pose mon pouce comme ça et finalement il faut bien évidemment un jeu de cartes qui glisse. Et là on va faire glisser avec l'index pour accompagner notre éventail. Et les cartes vont glisser toutes seules. Donc plus le jeu sera neuf, plus ce sera facile de faire un éventail. Et plus le jeu sera vieux, moins ce sera facile bien évidemment. Donc je récapitule. J'ai mon jeu de cartes comme ça. Je viens avec mes doigts comme ça. Je vais mettre mon pouce dans le coin en bas à droite ici. En fait tout dépend du placement où je vais mettre mon pouce. Plus je le mets près, plus l'éventail sera petit. Plus je le mets loin, plus l'éventail sera grand. Donc regardez bien. Si par exemple je mets mon pouce juste ici, ça nous fait un tout petit éventail. Comme ça. Si je mets mon pouce plus loin, ici par exemple, là on va avoir un très grand éventail. Comme ça. Donc, j'ai mon jeu de cartes comme ça. Je le prends avec la main. Pouce, majeur, annulaire. J'arrive avec l'autre main. Pouce, majeur et index qui tiennent le jeu comme ça. Et ensuite, dans le mouvement de poser mon pouce, je fais glisser mon index de cette façon pour faire un très bel éventail. Ce qu'on peut faire, c'est décaler le jeu. Donc plutôt que d'avoir le jeu droit, c'est le décaler comme ça. Et ensuite, arriver avec le pouce toujours de la même manière, on décale le jeu et on fait un éventail qui va être beaucoup plus élargi de cette façon. Donc là, on a un très bel éventail. On peut demander aux gens de choisir une carte par exemple. Ensuite, pour refermer l'éventail, on a donc nos mains qui sont comme ça. Et c'est l'index et le majeur qui va tourner de cette façon. Donc c'est assez difficile de vous montrer ça à la caméra. Donc j'ai mon éventail comme ça. Je vais faire un petit peu plus grand. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai mon éventail. Et là, je vais tourner ma main comme ça. Et vous voyez, mes doigts ici vont pouvoir me permettre de refermer l'éventail. Donc c'est index. C'est index qui pousse le jeu, majeur qui rabat le jeu. Et du coup, alors attention, focus, focus. Si ça veut bien. Voilà, hop. Et on referme l'éventail comme ça. Et on réaccompagne ensuite avec tous les doigts qui sont ici. Donc voilà, pour faire l'éventail et pour ensuite le fermer. Ensuite, pour l'éventail à une main, on va du coup reprendre cette position-là. Donc là, j'ai mon pouce majeur annulaire. Et on va du coup couper avec l'index une partie du jeu. On va rattraper. Donc là, j'ai toujours majeur annulaire qui tient le jeu. Et là, mon index va venir ici. Et mon auriculaire va venir se placer ici. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré, par exemple, pour faire le mélange à l'américaine. C'est une position qui est très intéressante. Donc une fois que j'ai mon jeu de cartier comme ça, on va placer le jeu derrière l'articulation ou l'os de justement la première articulation du petit doigt et de l'index. Ce qui fait que ça nous permet de balancer le jeu comme ça et d'être bloqué en fait à ce niveau-là. Donc, j'ai mon jeu qui est comme ça. Je viens couper le jeu de cette façon. Majeur annulaire. Hop ! Je ramène mon index et mon auriculaire ici. Ce qui me permet du coup de balancer, donc toujours derrière l'articulation. Ce qui me permet de balancer le jeu comme ça. Donc là, vous voyez bien que je suis bloqué. Le jeu ne peut pas partir. Et du coup, j'ai une prise en main parfaite pour aller faire mon éventail. Alors, cet éventail-là va être un petit peu plus difficile justement quand le jeu est neuf parce que les cartes vont beaucoup trop glisser. Donc, il faut maintenir une énorme pression au niveau du pouce et aller chercher vraiment très loin. Donc là, c'est mon pouce qui va venir ici, qui va aller chercher le bout du paquet. Et ensuite, je tiens le jeu comme ça et hop ! Et on crée notre éventail. Alors, c'est très difficile à faire au ralenti. Si je vous le fais en accéléré, alors ça donne, j'ai mon jeu de cartes, je coupe, je viens, je décale et je fais mon éventail comme ça. Donc, ce qui se passe, comme je vous ai montré, c'est que quand j'ai mon paquet comme ça, que je balance, mon pouce va venir chercher le bas ici du jeu de cartes. Et on appuie derrière avec les mains ici et on fait glisser. Alors, voilà, au ralenti, c'est beaucoup trop compliqué. Je suis comme ça, derrière l'articulation, je pousse et là, je fais glisser comme ça légèrement et j'accompagne en fait avec les doigts derrière de cette façon. Donc, voilà, en gros, pour l'éventail. On apprendra ensuite plusieurs techniques où on va utiliser l'éventail, comme des transformations, des tours de magie. Donc, bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, tu peux toujours lâcher ton like en bas, tu peux lâcher un commentaire si tu as des questions. Et tu as toujours trois tours de magie qui sont professionnels, faciles et impressionnants. Le lien est dans la description. Tu rends ton email et pendant trois jours, je t'envoie trois tours de magie pro, facile, impressionnant. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501